Il y a bien longtemps, un oracle prédit qu'une personne appartenant à un ordre ancestral aurait des pouvoirs si puissants qu'il révolutionnerait le destin. Mais mon histoire commence bien plus tard, dans les cachots d'un château où j'avais été enfermée par le roi car mon oncle avait clamé que je pouvais filer l'or. Ce n'est pas une bonne idée, tu parviendras à t'échapper mais tu seras morte. Ce n'est pas le but recherché ici. Qui êtes-vous ? Rumpelstiltskin. Si j'ai bien compris la situation, ceci est la seule porte de sortie. Et par une merveilleuse coïncidence, il se trouve que transformer la paille en or fait justement partie de mes pastons de prédilection. D'ailleurs je commence à croire que c'est le destin qui nous a réjoué. Je vous en supplie, aidez-moi à m'enfuir. Mais il semblerait que le ténébreux et moi, nous nous étions déjà rencontrés. Bien, maintenant que je vais vivre ici, on pourrait peut-être être amis, non ? Marché conclu. Je me suis aussi fait d'autres très bons amis à Mung. Nous étions inséparables. Mais même malgré notre différence d'âge, c'était avec Belfire que je m'amusais le mieux. Je suis le plus beau et le plus fort du village. Qui suis-je ? Jusqu'au jour où tout a basculé. Non, papa. Non, je t'en prie, laisse-le. Non, papa. Papa ! Elle est mourante. Nous devons sauter. Qu'est-ce que tu fais ? Papa ! Non ! Puis un jour, pour se venger de Blanche-Neige, la méchante reine nous envoya dans un monde sans magie. Le vôtre, dans une ville appelée Storybook. Mais je n'ai pas à me plaindre. Je suis la directrice du musée et j'ai une petite boutique d'apothicaires. Je vis dans une grande maison avec mon meilleur ami Alex. Mauvaise nouvelle. La sauveuse ne croira jamais à la magie. Maintenant, il est temps de jouer carte sur terre. Je n'ai pas tué votre fille. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi tous ces changements d'identité ? Vous savez ce qui ne va pas dans ce monde. Tout le monde veut une formule magique pour régler ses problèmes et personne ne veut croire au pouvoir de la magie. Tu es là parce que c'est ton destin et c'est toi qui va rétablir les fins heureuses. Les enchanteurs n'ont pas de fins heureuses. Quand on use de la magie, il y a un prix à payer. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand on y croit suffisamment fort, on a tous le pouvoir de changer notre destin. Je te promets que je te retrouverai, Belfire. Quoi qu'il en coûte. Et donc, vous êtes ? Neil Cassidy. Bien, maintenant que nous sommes fixés... Euh... Neil, qu'est-ce que vous faites ? Je vous entends mal. Neil ? Neil ? Neil ? Oh bon sang, fichu réseau. Oh bon sang, fichu réseau. Neil ? J'ovie ! Je vousetts dis